Ça te dit que je t'explique tous les changements qu'il y a eu en un mois. C'est qu'il fallait leur faire comprendre que je voulais changer le fusible. Ben ils trouvent pas la pièce. J'ai un autre problème. Comme quoi certaines fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et je pense que c'était bien de faire un sujet spécifique de vidéo sur les imprévus quand tu voyages. Moi c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Ouais. En fait, je sais pas comment je vais faire la vidéo. Il y a tellement de choses qui se sont passées en un mois et des imprévus. Et des imprévus dans les imprévus. On va faire au plus simple. On va déjà commencer par salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, la dernière fois que je t'avais laissé en mode vlog, c'était à Sévan en Arménie. J'avais un problème avec mon alternateur qui avait grillé. Je m'explique. C'est que j'avais deux solutions. Soit je trouvais un alternateur ici en Arménie qui était fort possible ou soit je le commandais depuis la France. La première solution, celle de trouver un alternateur ici. Le problème, c'est que je pouvais pas beaucoup rouler avec mon véhicule. Je pouvais rouler, mais la batterie moteur ne chargeait pas étant donné que j'avais plus d'alternateur. Donc quand tu connais pas les bons garages, les bons magasins, ça peut vite prendre du temps. Donc après deux, trois jours de réflexion, j'ai décidé de commander mon alternateur directement depuis la France. Après, la deuxième chose, c'est que normalement je devais le recevoir à Sévan. Donc j'avais pas beaucoup à bouger avec mon véhicule. Mais DHL, ceux qui livraient le colis, ne le livraient pas, ne pouvaient pas le livrer à Sévan. Donc j'ai quand même dû me déplacer à la capitale. Ça fait pas un grand trajet. D'ailleurs, moi qui roule beaucoup, pour te dire, en un mois, j'ai parcouru Sévan et Révan. C'est pas beaucoup. Mais bon, de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais commandé mon alternateur. Il fallait plus que je l'attende à la capitale. Et vu que je suis pas très ville, j'étais pas très motivé à rester à la capitale. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé un spot tranquille, proche d'une rivière. Et vu que j'avais le temps, j'ai exploré les lieux. Et c'est là que tu vois que la magie opère quand tu voyages comme ça. C'est que dans les imprévus, il peut se passer des choses plutôt sympas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en explorant, j'ai remarqué qu'il y avait un spot de grimpe tout proche d'où j'étais. Par contre, pour faire de l'escalade sportive, il faut une deuxième personne pour t'assurer. Et j'avais la deuxième personne. Parce qu'il y a Mia. Alors si jamais tu connais pas, Mia, c'est une Espagnole qui voyage avec un gros camion nommé Patrick. Avec ses trois chiens et son chat. Donc j'ai initié Mia à l'escalade. On est au relais. Je me sécurise. Et juste pour t'expliquer, le relais, c'est en fait où il y a deux points. Un, deux, relié à une chaîne ou une sangle. Comme ça, s'il y a un point qui pète, t'as un backup. Là, ce que je vais faire, je me détache. Je repasse la corde ici dans la boucle pour ensuite faire une grimpe en moulinette. Ça veut dire que la corde est en-dessus du grimpeur. Et là, vu que Mia, elle va grimper en second, donc en moulinette, je lui prépare la corde. Sinon, c'est bon ce petit canyon là. Et une fois que t'es sécurisé, la corde passée, tu dis OK. Et c'est l'autre personne, l'assureur, qui te descend. OK. Stop. Et moi, ce que je fais là, je reprends les dégânes. C'est la première vraie 5A de Mia. Attends. Salut. M. Mia. Tu montes plus tes jambes, tu te coupes tes flex. Yeah. C'est une femme. Salut. Tu peux te mettre dans le baudrier maintenant et je te descends. OK, c'est parti. Ah. C'est génial. Il pleut. Il pleut beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire? Une voix et puis il pleut quoi. Mais l'avantage, c'est que le spot est chouette. Il y a la rivière en bas et on a vu que... Et qu'il y a des camions dans le parking, donc on peut venir demain. Et surtout, quand il fera chaud, ce n'est pas grave parce qu'il y a des armes. On est ombragé, on est dans un canyon, donc c'est le top. Parce qu'ici, il fait chaud la journée. Contente ? Salut, c'est trop cool. Salut, c'est trop cool. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas la seule chose de cool qui s'est passée dans ce canyon. Car où on était parqué, on a fait la rencontre de Poncho. Pour faire bref, cette personne est un ancien comédien et acteur qui, pendant plus de 30 ans, a voyagé partout dans le monde. Il est connu dans le pays comme un loup blanc. D'ailleurs, il a même gagné un Oscar, donc ce n'est pas rien. Il a côtoyé Jackie Chan, Luc Besson. Donc, c'est quelqu'un qui a un gros bagage. Et là, il a décidé, à plus de 60 ans, de tout plaquer et de vivre dans une cabane en paille qu'il a construite lui-même. Actuellement, quand nous, on l'a rencontré, il n'avait plus qu'un vieux sit-car soviétique diesel. Un truc, mais alors, rien à voir. C'est en fait un enfant de plus de 60 ans qui construit sa cabane et qui vit dedans. Alors, je peux te dire que Mia et moi, on était bouche bée à l'écouter. Et c'est très intéressant de faire ce genre de rencontre. D'ailleurs, quand j'y pense, l'escalade et cette rencontre, si je n'avais pas eu le problème de mon alternateur, je n'aurais pas ou probablement pas vécu ça. D'ailleurs, mon alternateur, parlons-en. On va tous avec 5 communs, Cameroun. Jibé, il appelle GG. C'est l'application. C'est comme Uber pour aller acheter du fromage. Bon, avant, on va faire un petit tour dans un marché artisanal. Je n'aime pas. Comment vas-tu ? Allez, j'y vais ! Et c'est le soir. C'est un marché où ils font des trucs artisanaux. Ça a l'air assez cool. On va aller voir ça, dans le taxi. On est à Yerevan. Alors, ce petit marché ? C'est trop cool. C'est vraiment le meilleur marché que j'ai jamais vu dans ma vie. Bon, on a tracé le marché. Ouf, il fallait se faire écraser ici. Parce qu'en fait, le marché, c'était vraiment toujours la même chose. Tous les stands se ressemblaient. Et il n'y avait rien de très intéressant. Ça, chef. Parce qu'il paraît qu'en ville, il faut traverser quand la lumière, elle est verte. Non, il ne faut pas traverser. Bon, finalement, ce qu'on fait, on se boit une petite bière. Parce que ce n'est pas souvent qu'on trouve des IPA. Mon co-li DHL, alors peut-être qu'il est arrivé ici à Yerevan. C'est juste à côté. En fait, je regarde sur Google Maps et puis je regarde où est le magasin de fromage. Et du coup, je tape. C'est où ? C'est à côté. À côté. Et je regarde et c'est à 50 mètres du magasin de fromage. Mais arrête. Moi, je trouve ça cool. Parce que du coup, on va au magasin de fromage et je peux aller voir si j'ai mon colis. Tu vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu peux nous expliquer ? C'est quoi qu'il y a de drôle, Nia ? Mais c'est à côté. Vous êtes vraiment des cons. Ça, c'est très bien avec des Youtubers, les gars. Elle est salue. Elle est trop bonne en plus. C'est fini. Là, c'est bon, j'ai mon colis. Bon, ça m'a fait quand même perdre plus de trois semaines. Non, perdre, non, mais j'ai pas pu beaucoup rouler en plus de trois semaines. J'avais prévu de faire plein de choses. Et ça m'a quand même coûté plus de 200 balles, cette histoire. Mais c'est là. Et maintenant, trouver un garage ou le remettre, moi, ça, je vais rien. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais on parle souvent d'un magasin de fromage. Alors, en fait, pour t'expliquer l'histoire, c'est que JB a trouvé un magasin où ils vendent du vrai fromage suisse et français. Il y a même du fromage de chez moi. C'est la tête de moine. C'est incroyable. On était plusieurs voyageurs sur ce parking au milieu de la capitale. On a décidé donc de faire une fondue là au milieu. Donc ça, c'était un moment que je pense que je ne vais pas revivre dans ma vie. Et c'est une chose qui s'est passée parce que j'ai cassé mon alternateur. Parce que finalement, je n'avais rien à faire là, à ce parking, à ce moment-là. Donc, il y a des choses aussi positives dans le négatif. Par contre, une fois que tout le monde était parti du parking, je me suis dirigé vers le premier garage pour pouvoir installer mon alternateur. Et là, il y a eu un peu du négatif. Ok, bon, je t'explique. Donc là, je suis toujours au garage. Ça fait 3h30 que je suis au garage, voire peut-être même 4h. L'alternateur est mis, sauf qu'il y a un fusible qui a pété. Alors déjà, pour trouver ce que c'était qui ne fonctionnait pas, ça a été chaud. Parce que c'est difficile de discuter avec eux. Ils sont très gentils, mais vu qu'on ne parle pas la même langue, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il fallait leur faire comprendre que je voulais changer le fusible. Ben, ils ne trouvent pas la pièce. Mais ça a pris bien une heure et demie à le fait de leur expliquer que j'allais changer le truc. Parce qu'ils me mettaient des fils, puis ils me disaient, mais c'est bon, tu peux rouler comme ça. Non, non, je ne pense pas. Donc voilà. Mais maintenant, je suis dans l'attente du fusible, déjà depuis une demi-heure. J'espère qu'il va le trouver parce que sinon il va me dire, ouais, c'est bon, tu peux y aller comme ça. Puis je n'ai pas très envie d'y aller comme ça, tu vois. Mais bon, après 4 heures au garage, l'alternateur était posé. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais. Bon, ben là, je profite de regarder un petit peu sous le véhicule et j'ai remarqué que j'ai eu un autre problème qui a survenu. Je te montre. Ouais. Bourin m'a fait un croisillon. Enfin, deux. Alors, sur le coup, ça m'embêtait un peu parce que ça faisait déjà plus d'un mois que, justement, j'avais ce problème d'alternateur. Une fois que l'alternateur était posé, il y arrive un autre problème. Heureusement, j'ai pu retourner tout de suite à la ville parce qu'avec un croisillon d'arbres de transmission, il faut faire quand même attention. J'ai pu trouver la pièce assez facilement. Après, les croisillons, ça reste quand même assez standard, on va dire, sur les 4x4. Donc, le garage a pu me le faire tout de suite. Mais tu vois la moralité un peu de cette vidéo, c'est qu'à la base, quand je suis allé chercher mon alternateur, c'était en début septembre. Normalement, à ce moment-là, j'aurais dû être en Iran. Parce que le but du voyage, c'est quand même de joindre le Laos. Et j'avais prévu de partir en Iran. Donc, j'avais fait les papiers pour entrer en Iran en début septembre. Et comme quoi, des fois, dans le voyage, t'es obligé de prévoir des choses comme des visas, des papiers que t'es obligé de faire avant de passer les frontières. Et que même en prévoyant certaines choses, ça peut tout se chambouler. Donc, actuellement, je suis toujours en Arménie. Et j'ai remis les choses en ordre sur Bourrin. Parce que mon voyage a pris une tournure différente. Tu le verras dans les prochaines vidéos. Car vu le retard que j'ai pris, j'ai dû m'adapter pour pouvoir faire autrement. Mais ça, ça sera pour les prochaines vidéos. Parce que là, je voulais te montrer qu'il faut quand même aller de l'avant. Et je pense qu'aller de l'avant dans un voyage, c'est très important. Comme dans la vie. Et ça, c'est un petit message pour toi, ma puce. Certaines fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais il faut avancer. Parce que c'est en avançant qu'on atteint notre but. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501